Il veut que chaque ami conserve sa religion. Il ne veut pas fonder une nouvelle religion. Les catholiques doivent rester dans le milieu catholique. Les protestants doivent aller dans son église. Les orthodoxes doivent rester orthodoxes. Il y a des bouddhistes, des musulmans dans le cercle des amis. Ils se situent au-dessus des confessions. Sous-titrage Société Radio-Canada Bruno Gröning naquit le 30 mai 1906 à Danzig-Oliva comme fils d'un contre-maître. Enfant déjà, il exerçait une influence apaisante et curative sur les humains et les animaux. Après l'école primaire, il commença une formation commerciale qu'il interrompit cependant deux ans et demi plus tard à la demande de son père pour devenir charpentier. Mais là encore, il ne put terminer car son employeur fut faillite trois mois avant la fin de son apprentissage par manque de commande. Dans les années qui suivirent, il vécut en exerçant les activités les plus diverses. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut enrôlé en 1943 dans la Wehrmacht. Blessé en 1944, il se retrouva prisonnier en Russie en 1945. Il fut libéré et revint en Allemagne de l'Ouest en décembre de la même année. Il s'établit à Dylenbourg, dans le land de Hesse, et, avec d'autres réfugiés des Sudètes, il fonda l'œuvre d'assistance aux expulsés. De Dylenbourg, son chemin le conduisit à Erfurt en mars 1949. C'est là que, du jour au lendemain, il devint célèbre lorsque l'opinion publique a pris la guérison d'un jeune garçon que divers médecins et professeurs avaient déclarés perdus. En l'espace de quelques jours, des centaines et des milliers de personnes qui cherchaient la guérison affluèrent à Erfurt. Elles espéraient toutes être guéries par le docteur Miracle. Et, en effet, durant trois mois, la place Wilhelm vit se dérouler l'inconcevable. Ce modeste homme de Danzig faisait tout bonnement disparaître les maladies face auxquelles les médecins étaient impuissants. La cour dans laquelle se trouvait un jardin déjà tout piétiné était pleine de malades, de paralytiques, d'infirmes, etc. Et, tout à coup, il y eut des cris. C'était des gens qui se levaient et marchaient. C'était au moment même, nous l'avons reconstitué plus tard, où il guérissait à Velle-Verte. Là-bas aussi, des guérisons avaient commencé. Cela dura deux heures et il revint. Je dois dire que j'avais les larmes aux yeux tellement c'était émouvant pour moi. Il me regarda. Eh bien, vous êtes là ? Eh bien, qu'est-ce que j'avais dit ? J'ai vécu les nombreux rassemblements sur la place Vilelm. J'ai vécu quelque chose qui ne pouvait être expliqué par la raison. Tout d'abord, c'était impressionnant pour moi de voir le calme qui régnait entre tous les gens rassemblés. Quand il apparaissait au balcon, il y avait alors un calme particulier. Bon, je dirais même qu'il s'agissait d'une paix, mais où l'on sentait cependant une très grande tension. Quand vous voyez alors des personnes qui, manifestement, ne pouvaient pas marcher, tout à coup se levaient et se déplaçaient, jetaient leur béquille, alors cela, j'ai pu le voir chez lui. Cela ne faisait aucun doute. J'ai pu le voir. Il se produissait là des choses qu'on ne pouvait expliquer, mais que l'on ne pouvait constater, et qui différaient totalement des méthodes de traitement habituelles. Sous la pression du corps médical, les autorités intervinrent et interdirent à Bruno Gröning de guérir. Il dut quitter Erfurt. Sur la demande du journal Revue, le professeur Fischer, médecin et psychologue à Marburg, offrit à Bruno Gröning, au mois de juin 1949, de vérifier scientifiquement sa méthode de guérison et de lui frayer ainsi le passage pour qu'il puisse agir librement. Bruno Gröning accepta la proposition et, à la fin juillet, un examen scientifique du phénomène Gröning eut lieu à Heidelberg en collaboration avec la clinique universitaire. Le résultat fut très déconcertant pour les scientifiques, car même sous les yeux critiques des médecins, des guérisons étonnantes eurent lieu. En septembre 1949, tout le monde parlait du Traberhoff de Rosenheim. C'est là qu'affluaient des milliers et des milliers de personnes qui voyaient en Bruno Gröning leur dernier espoir. C'était un immense témoignage de la souffrance de cette époque, mais aussi une preuve bouleversante de l'incapacité de la science à maîtriser la misère et la maladie. La pensée matérialiste avait conduit à l'abîme. Les événements du Traberhoff indiquaient le début d'une ère nouvelle, où l'homme allait retrouver le chemin de Dieu et reconnaître qu'il ne peut rien sans lui. Ici, il y avait une puissance supérieure à l'œuvre, puissance qui devait rester fermée à l'intellect et à la raison. Bruno Gröning, qui se tenait simplement sur le balcon, il parlait à la foule et l'inconcevable avait lieu. Des paralysés jetaient leurs béquilles et marchaient à nouveau, des aveugles recouvraient la vue. C'est alors que j'entendis en premier une femme. Elle cria tout à coup, « Monsieur Gröning, monsieur Gröning, merci beaucoup ! » Et alors elle prit sa canne et la jeta dans la foule. « Je remarche, je remarche ! » Et tout près de moi, voici un homme, et je ne sais pas, il voulait sans doute partir, et tout à coup, le voilà qui s'appuie d'une main et saute par-dessus la clôture à chevaux, d'une main. Il avait environ 50 ans et il a sauté par-dessus la clôture. Alors je lui ai dit, « Eh bien, mais vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes au mauvais endroit. Que voulez-vous donc ici ? » Alors il se mit à rire, revint sur ses pas, regarda dans son portefeuille et me dit, « Regardez un peu. C'était un vendredi que j'étais là. Je suis venue ici dimanche dernier. Dimanche dernier, j'étais encore invalide à 100% et j'avais deux béquilles. Alors il m'a montré sa carte invalide de guerre à 100% et il m'a dit, « Depuis ce jour-là, je marche. » Et quatre ou cinq jours après, il avait déjà sauté par-dessus une barrière tellement haute. Elle devait bien faire un mètre, car nous étions dans un hara et il a sauté par-dessus d'une seule main. Quand je suis arrivée là et que je suis descendue, eh bien j'ai pensé, « Non, ce n'est pas possible. » Car dehors, devant ce trabarouf, il y avait une multitude de gens. Je dirais même qu'ils étaient des milliers et des milliers de gens dans des fauteuils roulants. Il y avait des paralysés, des enfants qui avaient des irruptions cutanées et qui pleuraient. Et il est vrai que pour moi, c'était très éprouvant psychiquement. Peut-on parler d'une horde de miséreux ? Oui, et tous ces gens, ils se pressaient contre les grandes vitres de ce trabarouf où nous étions. C'était une grande salle avec des vitres tout autour. Donc je suis quand même arrivée à entrer, mais dans une bousculade. Et devant, il y avait une scène où se trouvaient des gens en fauteuil roulant, des paralysés assis sur des chaises, des aveugles. Et en fait, j'étais assise là, M. Groening avait fait faire des rangées afin qu'ils puissent se déplacer partout. Ils voulaient faire une guérison de masse. Et avant, il y a eu ces guérisons individuelles. Et j'ai vu de mes yeux ces personnes. Il y en avait sûrement trois se lever de leurs fauteuils roulants et marcher. Cela, je l'ai vu. Il y avait jusqu'à 30 000 personnes par jour qui venaient pour guérir. Il y eut des guérisons à distance et des guérisons de masse. Et de nombreuses personnes retrouvèrent la foi en Dieu par l'intermédiaire de Bruno Gröning. Après la période du trabarouf, Bruno Gröning se retira dans les montagnes bavaroises pour examiner quelques propositions de création de ce que l'on appelait des centres de guérison. Bien que beaucoup de propositions de la sorte lui aient été adressées, leur réalisation n'eut jamais lieu. Quelques spécialistes des affaires, voulant soi-disant aider, mais uniquement intéressés par l'argent à gagner avec le phénomène Gröning, avaient réussi à faire échouer ce projet. En même temps, lui cherchait toujours de nouveaux moyens de pouvoir œuvrer de façon légale et reconnue par l'autorité. Les associations les plus diverses furent créées pour qu'ils puissent agir librement. Cependant, elles n'avaient que l'effet contraire. Les dirigeants de ces associations ne travaillaient point dans son esprit. Ceux qui ne pensaient qu'à s'enrichir se révélèrent être ses pires ennemis. Ils mettaient tout en œuvre pour détruire la confiance que les personnes qui cherchaient secours plaçaient en Bruno Gröning, en diffusant des mensonges et des calomnies. Et pourtant, ils ne purent empêcher que de grandes guérisons continuent de se produire. Le fait le plus marquant, c'était un homme qu'on avait transporté à l'intérieur. Il ne pouvait pas marcher. On le coucha au fond de la salle et Bruno Gröning commença alors son exposé. Et quelqu'un dit tout à coup, « Monsieur Gröning, là derrière, il y a encore quelqu'un de couché. » Et à vrai dire, il ne réagit absolument pas. Il fit seulement une petite remarque en passant, « Je n'oublie personne. » Et il continua son exposé. Et lorsque la conférence fut terminée, cet homme se leva soudain, il pouvait marcher. Il se dirigea vers le comptoir et prit en alcool. C'était quelque chose de tellement incompréhensible qu'un homme qui ne pouvait pas marcher, qu'on avait dû porter, puis alors, quelques heures plus tard, se levait et s'en allait. Mme Weber était allaitée depuis la naissance de sa fille. En fait, elle était déjà pratiquement paralysée. Cela faisait presque 25 ans qu'elle était clouée au lit. Elle ne pouvait quitter son lit que lorsqu'on la portait, qu'on la mettait sur une chaise, et il fallait qu'on la porte au lit. À cette époque, il y avait des bruits qui couraient sur Bruno Gröning. Je dis maintenant ce que l'on disait à l'époque dans le langage populaire. « Il y a un docteur miracle qui vit à Erfurt, un certain Gröning. Et l'évée Baird, qui tenait un magasin de cycles et de cyclomoteurs, voulait également faire quelque chose pour leur mère. Ils avaient réfléchi et pensaient inviter Gröning. Mais cela fut fait. Quelques temps plus tard, il accepta. M. Gröning vint aussi avec une équipe, deux hommes et lui. Et Mme Weber était assise en face d'eux, à deux ou trois mètres deux, de l'autre côté de la table. Et elle se tenait toujours dans sa chaise. Nous l'avons entendue dire tout d'un coup à Mme Weber. « Mme Weber, levez-vous et venez. Marchez. » Et oui. Il y a un chat dans sa direction. Et au moment où nous en sommes rendus compte, Mme Weber poussa un cri de joie et il lui dit « Vous pouvez marcher, venez. » Alors, elle est allée vers lui. Bruno Gröning n'avait qu'un seul but, celui d'aider les gens dans le besoin. C'était ce que ses ennemis essayaient d'empêcher. Ils essayaient même d'attenter un procès pour l'éliminer définitivement. En mars 1955, le parquet de Munich intenta une action judiciaire contre lui. Infraction à la loi sur l'air de guérir et homicide involontaire dans une affaire, tels étaient les chefs d'accusation retenus contre lui. La première audience eut lieu fin juillet début août 1957, la deuxième en janvier 1958. Un jugement définitif ne fut cependant pas prononcé car les deux arrêts furent contestés respectivement par appel et pour voie en cassation. Après ce cheminement laborieux d'instance en instance, on en vint au procès décisif qui commença le 22 janvier 1959 à 9h au tribunal de Munich. Cependant, il eut lieu sans Bruno Gröning qui, au même moment, se trouvait sur la table d'opération d'une clinique cancérologique parisienne. Après une première opération le 8 décembre, une occlusion intestinale rendit cette seconde opération inévitable. Les médecins ne purent toutefois venir en aide à Bruno Gröning. Il mourut à Paris le 26 janvier 1959 à 13h46. Bien qu'on ait établi la cause de sa mort comme étant un cancer de l'estomac, le docteur Bélanger, chirurgien responsable, reconnu après la seconde opération. La destruction dans le corps de Bruno Gröning est terrible. Il s'agit d'une brûlure intérieure totale. Bruno Gröning avait souvent déclaré « Si l'on m'interdit d'agir, je brûlerai intérieurement. » Avec la disparition de l'accusé, le procès fut déclaré terminé et aucun jugement définitif ne fut jamais prononcé. Le corps fut incinéré et inhumé au cimetière de Dylenbourg. Était-ce la fin ? Les milliers de personnes qui avaient été guéries se sont dispersées et ont dit « Monsieur Gröning est mort, c'est fini, terminé. » Mais quelques amis ne sont pas partis, moi non plus. et cela parce que je ressentais le courant guérisseur tout aussi bien que durant la période où il était encore parmi nous en tant qu'homme. Et lorsque je vécu la première guérison, alors je me suis rappelée de ce qu'il m'avait dit lorsqu'il avait été mon hôte en 1952. Je lui avais demandé « Monsieur Gröning, qu'arrivera-t-il quand vous serez mort ? Je ne pourrai plus imaginer une vie sans votre aide. » Il me donna alors la réponse suivante « Tous les hommes doivent mourir et je mourrai aussi, mais c'est mon corps que l'on mettra en terre et moi, je ne serai pas mort. » Et lorsque quelqu'un m'appellera, je viendrai et je continuerai à aider. Quand le moment sera venu, chacun pourra acquérir par lui-même l'aide et la guérison. À l'époque, je ne pus le comprendre. Cela me dépassait trop. Mais après la première guérison, je m'en suis souvenu. Et à présent, je comprends. Et des guérisons et des aides de toutes sortes dans la vie de tous les jours continuent de se produire en très grand nombre. Au printemps 1985, j'avais rencontré le cercle des amis de Bruno Gröning. J'avais une angine de poitrine. Je souffrais depuis 25 ans de sinusite chronique. J'ai été opéré deux fois, ce qui n'a rien amélioré. J'ai souffert des bronches durant des années. J'avais souvent des aigreurs d'estomac, le hoquet, avec la prostate. J'avais des difficultés à uriner. Tout cela m'a été enlevé en très peu de temps. Je dirais même spontanément. Et depuis, je suis délivré. Je n'ai plus de douleur. Je vais très bien. Quand je suis arrivée dans la communauté, je souffrais d'une forte affection des disques de la colonne vertébrale avec des symptômes de paralysie dans la jambe droite. J'avais des douleurs sciatiques. Le médecin me disait que si cela continuait ainsi, je finirais par me retrouver dans une chaise roulante. J'avais des myomes à la matrice et l'on voulait me faire subir l'ablation totale. Puis, ce furent des coliques à l'estomac et aux intestins, des éruptions cutanées sur le corps et des très fortes dépressions. Et je suis arrivée en 1984 au cercle des amis de Bruno Gröning. Les dépressions, je les ai perdues tout de suite, spontanément. Et les myomes ont disparu en l'espace de quelques semaines. Les angoisses également et quant aux douleurs vertébrales, ça a duré deux à trois ans. Depuis lors, je suis complètement délivrée. Depuis l'âge de 15 ans, je touchais aux drogues. Au début, c'était le hachiche. Le captagon, l'ANI, l'alcool. Plus tard, c'est le SD qui s'y ajouta. Il y a 26, 27 ans, j'en suis venu à la cocaïne que j'ai prise régulièrement, tous les jours, pendant quelques années, plusieurs fois par jour. Par l'enseignement de Bruno Gröning, je me suis libéré et j'en suis complètement sorti, en bonne santé, sans même ressentir de privation corporelle ou psychique. Il y a 18 ans, je souffrais énormément. J'avais une usure d'un disque de la colonne vertébrale, une distension des vertèbres cervicales à la suite d'un accident. Pendant 12 ans, j'ai souffert de troubles du métabolisme, pendant 25 ans de troubles de la digestion et pendant 19 ans de rhumatisme à la colonne vertébrale. J'avais une tension extrêmement basse et des problèmes de reins constamment, abcès, inflammation, calculs rénaux. Je suis infirmière, j'ai suivi des traitements très nombreux et souvent très importants et le minimum de médicaments que j'avais à prendre, c'était 15 comprimés par jour. Et j'arrive ici dans le cercle des amis de Bruno Gröning et je reçois la guérison spontanée. En une nuit, me voilà délivrée de tous mes maux. Je ne prends plus de médicaments, je n'ai plus besoin de traitement. J'exerce à nouveau ma profession et tout me paraît facile. Je suis une personne en bonne santé. Vers 14 ou 15 ans, j'avais souvent des douleurs dorsales. À l'âge de 17 ans, j'ai consulté un médecin qui a diagnostiqué la maladie de Scheuermann. Cela a été confirmé deux ans plus tard par un examen externe. Auparavant, ce n'était décelable que par radiographie. Examen externe qui montra que cela s'était fortement aggravé. Et je suis alors venu de la communauté de Bruno Gröning à l'âge de 22 ans. Au début, je ne pouvais pas croire. Deux ans durant, je n'ai fait que chercher des preuves. Puis j'ai fini par accepter. Un an et demi après, j'ai été pour la première fois délivré de mes douleurs. Je me suis fait réexaminer et tout était guéri, à l'exception de trois vertèbres. Et six mois plus tard, ces trois vertèbres étaient elles aussi complètement rétablies. radiographiquement, il n'y avait plus rien de décelable. Ma colonne était comme la colonne de toute autre personne et depuis, je vis sans aucune douleur. Comment se produit une guérison ? Quand une personne qui a besoin d'aide se présente, on l'initie à l'enseignement de Bruno Gröning. Elle apprend ainsi à capter la force curative. Et cette force curative nettoie, mais de l'ordre est guérie. Et là, il n'y a rien d'incurable. Il peut alors se produire des phénomènes de régulation. Par exemple, une personne aura une sensation de chaleur et de quelque chose de brûlant. Une autre de froid. Une autre encore ressentira des picotements et des tiraillements. ou bien ce seront des douleurs qui seront ressenties. Et quand une personne qui a besoin d'aide se comporte en suivant l'enseignement de Bruno Gröning et qu'elle croit qu'elle pense que cela ne fait maintenant plus partie de la maladie, alors il se peut que très vite le corps en soit purifié et la maladie rejetée. Le corps est alors libre et la guérison a eu lieu. Chez les uns cela va vite, chez les autres lentement. Cela dépend de la personne elle-même. Toutes les trois semaines se tiennent des heures de communauté. Au cours de ces réunions, l'enseignement de Bruno Gröning est transmis. Des témoignages de réussite sont rapportés et les amis se mettent tous ensemble en réception du courant guérisseur. Par ailleurs, dans diverses régions et deux fois par an, des congrès ont lieu Il existe un groupe responsable des témoignages de réussite. Il recueille les témoignages de personnes guéries. Il existe aussi un cercle de médecins qui examine chaque témoignage et le contrôle et l'éclaire médicalement. Outre les recueils et les cassettes qui sont distribuées gratuitement aux amis, il existe déjà un grand nombre d'écrits concernant Bruno Gröning et parus aux éditions Greta Hussler. A côté des livres et des films-vidéos sont également proposés des cassettes musicales et des cartes postales artistiques, des posters et des livres pour enfants. La maison d'édition s'est donnée la tâche de faire connaître au grand public l'enseignement et la pensée de Bruno Gröning. C'est à tous les hommes que doit être donnée la possibilité d'obtenir l'aide et la guérison grâce à Bruno Gröning. Est-ce Bruno Gröning Freundeskreis une secte ? Le cercle des amis de Bruno Gröning est-il une secte ? Monsieur Gröning lui-même a été interrogé à ce sujet et il a répondu non, ce n'est pas une secte car il veut que chaque ami conserve sa religion. Il ne veut pas fonder une nouvelle religion. Les catholiques doivent rester dans le milieu catholique. Les protestants doivent aller dans son église. Les orthodoxes doivent rester orthodoxes. Il y a des bouddhistes, des musulmans dans le cercle des amis. Ils se situent au-dessus des confessions. Mais dans le cercle des amis, l'être humain doit retrouver et renforcer sa foi en Dieu. Et pour le financement, le cercle des amis n'exige aucune cotisation de membres. Mais chaque participant et moi-même, nous faisons cela par reconnaissance pour notre propre guérison. Et toute l'œuvre se finance par des dons volontaires. durant 30 ans, j'ai souffert du dos d'une altération de la colonne vertébrale. Pendant 10 ans, j'ai eu des troubles de la circulation dans les jambes. Et pendant 20 ans, j'ai souffert de sérieuses dépressions. En 1988, j'ai été initiée à l'enseignement de Bruno Gröning et une nuit, j'ai été délivrée spontanément de ces maux et d'autres encore. Je suis restée jusqu'à aujourd'hui quelqu'un d'heureux et en bonne santé. J'avais un problème de chute d'audition qui s'est manifesté de façon si marquée que le spécialiste ORL décelea une réduction de 45 % de ma perception auditive. Il voulait me prescrire un appareil, ce que j'ai pourtant refusé. J'ai ensuite fait la connaissance du cercle des amis de Bruno Gröning et environ trois mois plus tard, j'ai constaté que ma capacité d'audition me semblait normale. Je suis donc allé voir un médecin indépendant et j'ai fait refaire le test auditif. Le spécialiste a alors constaté que j'avais une capacité auditive de 100 %. Depuis ma plus tendre enfance, j'avais eu des problèmes aux bronches et aux poumons. J'ai été hospitalisé et on a constaté une allergie à de nombreux aliments, aux pollens et aux animaux, à la poussière de maison, etc. C'est la raison pour laquelle j'avais aussi souvent des crises d'éternuement qui se reproduisaient toujours tous les mois. Ma peau était très sèche et j'avais de l'eczéma aux genoux, aux coudes et aux couds. Après le bain, il fallait que je me mette de la crème sur tout le corps, sinon ma peau crevassait. Oui, et en plus, je commençais à souffrir de la vessie, de sorte que je souffrais pendant plusieurs jours lorsque j'avais dû me retenir longtemps ou rester dans le froid. J'ai alors été initié à l'enseignement de Bruno Gröning et j'ai pu recevoir la force et la foi, croire que tout pouvait aller mieux. En l'espace de peu de temps, ma vessie a été guérie et maintenant, je peux me retenir ou rester dans le froid sans problème. Je peux également marcher pieds nus sans que cela me fasse souffrir. Je n'ai plus besoin de me mettre de crème après m'être baigné. Je n'ai plus d'eczéma et je mange à nouveau de tout. Je prends la poussière moi-même, je peux respirer le parfum des fleurs, caresser les animaux sans éternuer, je ne souffre plus des boronches, ce que les médecins avaient qualifié d'incurable auparavant. Et, grâce à l'enseignement de Bruno Gröning, grâce à la force divine, j'ai eu la chance de vivre la guérison. Lorsque je suis arrivé, il y a bien deux ans maintenant, dans le cercle des amis, que j'ai été initié à l'enseignement Bruno Gröning, je souffrais encore énormément d'un accident qui m'était arrivé à la mine. Deux de mes vertèbres cervicales étaient totalement atteints. J'avais couru pendant sept ans toutes sortes de thérapeutes, mais sans succès. Même le médecin de l'hôpital m'avait confirmé que la guérison était impossible. J'ai courtant connu la guérison grâce à l'enseignement de Bruno Gröning. Mes genoux avaient également souffert de mon travail dans la mine. J'avais une usure du ménisque aux deux genoux. Et là aussi, on a constaté en l'espace de quelques semaines que j'étais guéri grâce à Bruno Gröning. Je ne souffrais plus. Ensuite, je me suis donc rendu à l'hôpital et un médecin que je n'avais encore jamais vu m'examiné et l'a confirmé. Depuis 81, j'avais aussi une leucémie. Il avait constaté à l'hôpital en cours d'examen. Mes analyses de sang montraient que ça n'en allait pas du tout. Là aussi, j'ai été guéri par Bruno Gröning et ça a été confirmé par les médecins. «Doch wird sein Wort sein heilig sieh, ich helfe weiter so Gott will. Bruno Gröning ist sein Name, er kam von Gott zu uns gesandt. Der Blinde sieht, es geht erlau, weil so ein Wort die Krankheit war. qui est a l'un a l'un qui a